Le tennis de table comme moyen de favoriser la future insertion sociale des détenus. L'idée vient de la fédération elle-même qui souhaite par la même occasion faire la promotion de la discipline. Cet après-midi, Jacques Secrétin, l'un des pongistes français les plus titrés, a initié au tennis de table des prévenus de la maison d'arrêt de Grasse. Reportage sur place de Céline Roland et Frédéric Dissot. Derrière ces murs, vous ne trouverez pas que des barreaux. Trois heures par semaine, ces détenus consacrent leur temps à taper la balle. Et aujourd'hui, ils reçoivent la visite du joueur de tennis de table le plus titré de France. Disons que le ping-pong m'a fait 17-18 fois le tour du monde. Ça me permet de parler trois langues aussi également. Donc je n'ai jamais eu de problème de boulot, ni d'insertion, ni de réinsertion. Et franchement, c'était du plaisir. Du plaisir, Jacques Secrétin est venu l'offrir à 16 détenus, finaliste d'un tournoi qui aura duré toute la semaine. Voici le vainqueur, il va vite perdre son statut dès que le pro s'en mêle. Quelques conseils un peu de sport et d'humour, c'est le style Secrétin. Il pourrait même susciter des vocations. Le message passe bien. Je crois qu'avec eux, à travers l'humour, en restant ce que je suis, ce que j'aime, c'est ma passion. C'est mon métier, c'est ce que je leur dis. Et puis je m'aperçois tous les avantages. Moi, j'ai eu la chance. Je n'ai pas fait de bêtises, de grosses bêtises. J'ai été un passionné. Et quand on a une passion, si on leur fait découvrir, je crois que ça les fait rêver aussi. Ils ont besoin de rêver aussi. Je suis convaincu qu'à travers le sport, ça peut aider des personnes comme nous, ou bien des personnes aussi qui sont en difficulté, ou bien des jeunes. Donc bien sûr, d'être moniteur, moi, ça me tente l'idée de donner du temps, c'est-à-dire à d'autres personnes pour qu'ils puissent profiter du tennis de table. Ces élèves un peu particuliers découvrent ici le potentiel hors du commun d'une petite balle blanche de 2,5 grammes. Elle peut filer jusqu'à 200 km heure, mais aussi leur offrir un avenir après la prison avec à la clé un diplôme sportif. Là, dès que j'ai entendu qu'il y a une possibilité de formation pour arbitre ou entraîneur, bon, entraîneur, ça va être un peu compliqué pour moi. Arbitre, ça m'intéresse. C'est une bonne opportunité. Si possible pour moi, je vais avec le coach pour préparer ça. Voilà 12 ans que l'ancien champion fait passer le message en milieu carcéral. Prochaine étape, la maison d'arrêt de Nice ce vendredi.